Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage de Léa Kim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé une très belle semaine. Alors aujourd'hui, on se retrouve à nouveau pour une nouvelle semaine, alors la semaine du 30 septembre au 6 octobre, et oui, déjà le mois d'octobre. Donc j'espère que vous avez repris vos habitudes, vous êtes bien installés justement dans ces habitudes de la rentrée. Alors avant de commencer, je vous rappelle à nouveau avec ma petite clé de destinée, tout simplement vous dire que vous avez le plein pouvoir sur votre vie. C'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus ici. Et bien sûr que les tirages ne peuvent pas concerner tout le monde, bien sûr, mais ceux qui se sentiront concernés, bien ça s'adresse à vous. Alors on va commencer tout de suite, mes chers amis, avec le domaine professionnel. Donc avant de commencer, je veux simplement vous dire que dans tous les domaines, on nous parle vraiment, vous êtes dans une semaine où vous devez entamer un processus de libération. Si ce processus est déjà entamé, bien vous devez continuer, vous avez besoin de vous libérer, pour ce que ça concerne. Dans tous les domaines, on vous parle de se libérer de quelque chose, de nettoyer des choses. Alors voilà. Dans le domaine professionnel, d'abord, on a l'arcane sans nom, donc qui vient vous dire que vous avez besoin de faire du ménage. D'accord? N'oubliez pas qu'on est en train de parler de comment vous pourriez être à votre meilleur cette semaine. Donc, ça peut être, par exemple, que vous avez besoin de faire du ménage, du ménage dans vos paperasses, du ménage sur votre bureau au travail, pour mettre de l'ordre dans vos papiers, pour vous retrouver un peu, pour avoir une méthode de travail efficace. Pour pouvoir trouver vos choses et pour pouvoir mieux travailler, en fait. Ça peut être aussi faire du ménage autour de soi. D'accord? Ça veut dire que si vous voyez que vous êtes moins efficace au travail parce que vous avez, par exemple, des collègues qui vous jalousent, par exemple, ou bien qui vous tirent vers le bas plutôt que de vous élever, ça peut être de cet ordre-là. Ça peut être de faire du ménage au niveau des collègues, des gens qui vous entourent, de votre entourage. Pour ceux et celles qui seraient chefs d'entreprise, par exemple, ça peut vouloir dire de faire du ménage dans les gens qui travaillent pour vous. Alors, certains d'entre vous auront besoin de congédier des gens, par exemple, aussi bêtes que ça puisse paraître, mais certains auront besoin de faire du ménage au niveau de leurs employés également. D'accord? Donc, essayez de voir dans votre travail, que vous soyez chef d'entreprise ou que vous soyez salarié, à quel niveau vous avez besoin d'épurer des choses, à quel niveau vous avez besoin de faire du ménage pour vous retrouver, pour mieux comprendre où est-ce que vous allez. Parce que vous savez, quand on a de l'ordre dans ses paperasses ou bien quand on fait du ménage au niveau de son entourage, on est beaucoup plus efficace et on travaille beaucoup mieux. Alors, voilà. Donc, c'est peut-être le temps cette semaine, on vous dit cette semaine, que pour être à votre meilleur, faites du ménage dans tous les niveaux, dans tous les aspects, si vous en sentez le besoin, bien sûr. Peut-être de changer certaines choses également ou changer votre méthode de travail également, parce que la carte de la mort, c'est quand même la carte de la transformation. Alors, si vous vous rendez compte que votre méthode de travail vous nuit, la méthode actuelle que vous utilisez actuellement, bien, peut-être de penser à changer cette façon de faire, cette façon de travailler. Parce que, aussi, vous avez la carte de la tour, hein, la carte de la tour qui vient nous parler aussi de grands changements. Cette carte-là de la tour nous parle aussi de quelqu'un qui a besoin de relever des défis. Peut-être que cette semaine, justement, il y aura quelque chose qui arrivera, par surprise, on ne sait jamais, au niveau du travail, et qui va vous demander de prendre la situation en main très rapidement. D'accord? Alors, vous allez devoir relever un défi ou des défis ici. Il y a peut-être des choses qui vont tomber à l'eau, et vous allez devoir vous relever, tout simplement. Donc, relever des défis au niveau professionnel. Que vous soyez chef d'entreprise ou salarié, encore une fois, ça n'a pas d'importance. Alors, essayez de trouver la meilleure façon, la meilleure méthode de travail, tout en étant à l'ordre dans vos affaires pour mieux vous comprendre. Alors, quand les choses, certains bouleversements arrivent, bien, vous êtes préparés, vous êtes plus efficaces. D'accord? Alors, voilà. Relever des défis et épurer des choses. Faire du ménage dans certaines choses au niveau professionnel. Maintenant, au niveau de la personnalité, et tout le reste du tirage va vous parler, mes chers amis, de vous libérer de quelque chose. Même ici, au niveau professionnel, c'est une forme de libération. Quand on veut changer des choses, quand on veut faire du ménage, c'est de se libérer de quelque chose aussi. Ici, on a, premièrement, le 10 d'épée au niveau de la personnalité. Alors, on voit que, pour certains d'entre vous, vous revenez de loin. Vous êtes épuisé, vous êtes fatigué. Il y a une situation qui vous a pris toute votre énergie et vous avez du mal, peut-être, à vous relever en ce moment. Alors, vous avez besoin de quelque chose de plus, pour vous donner une petite énergie pour vous relever. Alors, vraiment, on sent la fatigue, mais on sent aussi avec le 10 d'épée que, probablement, que vous allez comprendre quelque chose. D'accord? Cette semaine, ou si c'est déjà arrivé, tant mieux. Mais c'est peut-être cette semaine qu'il y a un déclic qui va se faire. Vous allez peut-être comprendre des choses et vous allez peut-être prendre des décisions. Parce qu'on est quand même dans les épées. Les épées, c'est des choses qui se passent au niveau mental, bien souvent. Alors, il y a quelque chose dans votre tête que vous allez comprendre, que vous allez capter et que vous allez utiliser, probablement, pour vous donner une dernière petite énergie pour vous relever. Parce qu'on sent vraiment, vraiment de la fatigue ici, de l'épuisement. Le 10 d'épée, dans d'autres tarots, on peut voir aussi, vous voyez, derrière la carte, on voit quand même de la lueur, du soleil, que malgré cette grande fatigue, vous allez avoir, comment je pourrais dire, un éclaircissement quelque part. Vous allez comprendre quelque chose. Et on vous demande cette semaine de faire un pas de plus. D'accord? D'aller chercher la dernière petite énergie qui vous reste en vous pour vous raccrocher à la vie et pour décider de continuer d'avancer. Vous avez et le 10 d'épée et le 10 de bâton. Alors, encore une fois, le 10 de bâton vient vous dire que vous portez une lourde charge sur vos épaules ou bien de lourdes responsabilités. Il y a quelque chose de pesant pour vous à apporter ici. Mais si vous faites le pas de plus, si vous allez chercher la dernière petite énergie qui vous reste et que vous continuez à avancer, vous allez voir la lumière au bout du tunnel. Vous allez être fier de vous. Et vous allez vous sortir d'une situation qui, jusqu'ici, était lourde pour vous. D'accord? Ça peut être à n'importe quel niveau. Mais j'ai l'impression que pour certains, ça sera en rapport avec l'amour. Et on va le voir un petit peu plus loin. D'accord? Alors, ce qu'on vient vous dire ici, c'est vraiment de vous libérer l'esprit en faisant un pas de plus pour pouvoir manifester quelque chose de nouveau dans votre vie. Vous avez le magicien ici. Vous avez envie et besoin de manifester quelque chose de nouveau dans votre vie. Vous avez besoin d'un nouveau départ, de recommencer à zéro peut-être pour certains. Mais tout ce que ça vous prend pour y arriver, c'est de la force et de la détermination. Une petite énergie de plus. Je vous l'ai dit ici, continuez à avancer. Vous allez voir la lumière au bout du tunnel. Ne désespérez pas. Et quand vous allez sortir du tunnel, vous allez être fier de vous. Et vous allez être content, contente d'avoir fait ce petit pas de plus, même si vous êtes très épuisé. D'accord? Parce que, ici, là, c'est vraiment important pour vous de faire quelque chose de nouveau ou d'avoir un nouveau départ. Vous allez manifester quelque chose de nouveau dans votre vie. Mais ça, ça dépend de votre volonté. D'accord? La volonté ici. Avec la force, la carte de la force. On vous parle de volonté. On vous parle d'énergie. On vous parle d'avoir confiance en vous. On vous parle d'avancer. On vous parle de maîtriser aussi ce qui se passe en vous, à l'intérieur de vous. Parfois, peut-être cette petite voix qui vous dit, « Ah non, je ne suis pas capable d'y arriver. » Mais au contraire, donnez le petit pas de plus. Faites le petit pas de plus avec courage, avec détermination et avec force. Et vous allez y arriver. D'accord? Alors, toujours avancer avec courage. Il y a quelque chose de vraiment de nouveau pour vous. Mais ça dépend de votre volonté d'y arriver. D'accord? Maintenant, au niveau des amours, bien, vous n'allez pas être surpris. On a également... On est encore dans les épées. On a le 8 d'épées. Le 8 d'épées qui vient vous dire, bien, mes chers amis, vous êtes dans une situation où vous vous sentez prisonnier ou prisonnière. Vous n'êtes pas bien dans cette situation-là. Mais en même temps, c'est vous qui décidez de rester dans cette situation. Ou bien, vous avez décidé jusqu'à aujourd'hui de rester dans cette situation-là. Vous avez choisi ça. D'accord? Donc, c'est sûr qu'on vient vous dire de ne blâmer personne. Parce que c'est quand même... On a quand même une responsabilité. Quand on accepte quelque chose qu'on n'aime pas dans notre vie, on accepte de le vivre quand même. C'est notre responsabilité. Et c'est à nous de décider de se libérer ou non. Alors, vous, vous êtes mis vous-même, probablement, dans cette situation. C'est vous qui savez de quoi il s'agit, bien sûr. Mais vous vous êtes mis dans cette situation. Vous avez probablement enduré. Vous avez peut-être eu peur de... de dire non, hein, à peur des conflits. Mais on voit ici que vous, vous êtes attaché les mains. Vous, vous êtes bandé les yeux. Donc, vous refusiez de voir la vérité. Et que vous avez beaucoup d'espace entre les épées pour vous libérer. Donc, on vient vous dire encore une fois, libérez-vous. Si vous n'êtes pas satisfait de quelque chose dans votre vie, libérez-vous de cette situation-là. Vous en avez le pouvoir. Vous en avez la capacité. Vous en avez le courage. Et vous avez la volonté aussi à l'intérieur de vous. Il suffit d'aller la chercher. Alors, voyez-vous encore, au niveau de la personnalité, au niveau de l'amour, ça parle beaucoup ici. Donc, encore une fois, on a la force qui se présente. Qui vient vous dire, utilisez la force en vous. Utilisez la confiance que vous avez en vous. Ou bien, ayez confiance en vous. Parce que, des fois, le fait de manquer de confiance nous empêche de nous libérer des situations qui ne nous servent plus. D'accord? Alors, ici, on vous dit, ayez confiance en vous. Allez chercher la volonté, l'énergie pour vous sortir de cette situation-là qui ne vous plaît plus. En amour, c'est très difficile parfois de se libérer. Parce qu'on est attaché aux gens qu'on aime, à son partenaire, par exemple. Mais si vous sentez que ce n'est plus possible, qu'une situation n'est plus possible au niveau amoureux, bien, vous devez faire les changements qui s'imposent ici. Vous devez prendre des décisions. Parce qu'ici, on voit, d'abord, au niveau de la personnalité, on a vu que vous étiez vraiment fatigué, vous étiez vraiment épuisé. Et on le voit encore une fois ici avec le 4 d'épée. 4 d'épée qui vient vous dire, écoutez, vous avez besoin de vous reposer. Vous avez besoin, au moins, au moins, de prendre un temps de recul pour réfléchir à la situation, pour vous réétablir d'une situation, pour guérir de quelque chose. Donc, pour certains, il y a des gens qui sont en train de souffrir énormément. Il y a des gens qui sont en train de s'épuiser complètement. Vous savez, cette fameuse fatigue chronique. Alors ici, on vous dit, arrêtez. Si vous devez même avoir un certain temps de repos au niveau du travail, faites-le, demandez-le. Parce que vous avez énormément besoin de vous reposer, de réfléchir et de vous rétablir de quelque chose. On sent un besoin de méditer sur quelque chose également. D'accord? Donc, vous avez peut-être des décisions à prendre et vous êtes incapable, en ce moment, de voir clair. On voit ici que vous avez du mal à voir clair. Donc, prenez un temps de repos pour réfléchir à votre situation et pour prendre de meilleures décisions. Parce qu'en ce moment, on voit que vous n'êtes pas tout à fait bien dans la situation. Ce n'est pas nécessairement une rupture qui vous attend, mais vous avez besoin de vous rétablir et de recommencer une fois encore, de repartir à zéro. Voyez-vous le fou ici qui se présente? On a le magicien ici qui vient vous dire au niveau de la personnalité que vous avez besoin de manifester quelque chose de nouveau. C'est un nouveau départ. Et le fou ici qui vient vous dire également que c'est un nouveau départ pour vous. Vous avez un choix à faire, une direction à prendre et vous avez besoin de vous reposer avec le cadre d'épée pour prendre cette décision. Pour savoir dans quelle direction vous allez aller à partir de maintenant au niveau amoureux. D'accord? Je vous l'ai dit, ce n'est pas nécessairement une rupture, mais vous devez réfléchir au fait de, comment je pourrais dire, dans quelle direction vous voulez que votre vie amoureuse s'en aille. D'accord? Alors, il faut vous rétablir et prendre du temps pour vous. Maintenant, dans le domaine spirituel, cette semaine, on vous, on sent que, premièrement, on sent que vous êtes dans vos émotions, beaucoup. Vous êtes peut-être très émotif ou très émotive. On a la reine de coupe, cette reine de coupe qui essaie toujours de penser aux autres, qui essaie toujours de protéger les autres. Mais on vous dit ici de reconnecter avec vos propres émotions parce que vous avez des vérités à dire également. Dans le tirage, vraiment, dans tout le tirage cette semaine, à tous les niveaux, on vous demande de faire un effort de plus. D'accord? Avec la tour au niveau professionnel, on vous demande de relever des défis. Avec le disque de bâton ici, on vous demande de faire le pas de plus. Avec la force, on vous demande d'avancer avec courage, avec confiance et détermination. Et ici, au niveau spirituel, la même chose en amour, mais au niveau spirituel, on vous demande d'avoir de la bravoure pour dire des choses, pour dire ce que vous ressentez, en fait. Alors, pour être à votre meilleur cette semaine au niveau spirituel, également, vous devez dire vos vérités, dire ce que vous pensez et dire ce que vous ressentez. Au plus profond de vous-même, en laissez-vous connaître de l'autre. D'accord? Plutôt que d'être dans une situation comme ça avec le vide d'épée où on refuse de voir la vérité, on refuse de dire certaines choses pour éviter peut-être parfois des conflits ou quoi que ce soit. Mais ici, plutôt, on vient vous dire, exposez vos émotions. Dites ce que vous avez à dire, dites ce que vous pensez avec l'as d'épée et ayez le courage de le faire. D'accord? Ça, c'est très important pour trouver ou pour rester en équilibre émotionnellement et spirituellement. C'est très important cette semaine pour vous. D'accord? Alors, c'est une autre forme de libération, de libérer ses émotions, de libérer ce qu'il y a en nous. Nos pensées, nos émotions, nos ressentis, nos blessures également. Il faut avoir le courage de les exprimer. Alors, pour vous, pour certains d'entre vous, ce sera vraiment... J'ai pigé deux cartes dans l'oracle lumière pour essayer d'éclairer un petit peu plus. Et pour certains d'entre vous, ça sera vraiment du renouveau. C'est vraiment du renouveau. On a encore une fois horizon nouveau ici. Donc, on nous parle de nouveau départ avec le magistien. On nous parle de nouveau départ avec le fou. On nous parle de nouveau départ avec l'arcane sans nom également au niveau professionnel. Alors, tout ça en ayant de la force et de la détermination. Alors, il y a quelque chose de nouveau vraiment pour vous qui s'en vient. Mais il suffit de prendre la décision, d'aller vers quelque chose de nouveau. Pourquoi? Parce qu'avec cette carte-là, on vient vous dire que vous sentez probablement qu'on vous a volé ou que vous avez perdu quelque chose. Peu importe. Ça peut être une perte de temps. Vous ressentez que vous avez perdu du temps, par exemple, en amour, ou que vous perdez votre temps au niveau professionnel, toujours en train de chercher vos choses, chercher des informations parce que vous n'êtes pas à l'ordre dans vos papiers, par exemple. Mais on sent ici que vous sentez comme si vous perdez quelque chose, perte de temps, perte d'énergie, ou bien qu'on vous vole du temps ou qu'on vous vole votre énergie. D'accord? Alors, une situation doit être éclaircie ici pour retrouver votre équilibre au niveau spirituel et émotionnel. Vous avez besoin de vous libérer d'une situation au niveau amoureux. Et vous avez aussi besoin de vous mettre à l'ordre au niveau professionnel et de prendre des décisions, faire du ménage, en tout cas, et de relever des défis encore une fois. Dernière carte pour éclairer un peu encore ce tirage. C'est une carte que j'ai pigée dans le tarot oracle Umrazaï. Alors, cette carte-là, et là, j'ai souri vraiment quand j'ai retourné cette carte parce que c'était vraiment le thème de votre tirage, mes chers amis. C'est « Sans se cacher, sans se cacher ». Et elle vous dit cette carte « La vie nous aime libres et grands ». Alors, votre tirage parle de vous libérer de quelque chose et l'univers veut que vous soyez libres, que vous soyez grands et que l'univers vous aime de cette façon. Alors, si l'univers vous aime de cette façon, vous devez avoir assez d'amour pour vous, pour vous aimer vous-même de cette façon, c'est-à-dire libres et grands. Et donc, faire les efforts en le pas de plus. Même si vous êtes en complète perte d'énergie, faites un tout petit pas de plus pour vous libérer d'une situation qui ne vous convient plus. D'accord? Alors, libre et grand, gardez ça en tête cette semaine. C'est le thème de votre tirage pour cette semaine. Surtout, ayez confiance. Parce que cette carte-là, dans le tarot traditionnel, elle correspond à la carte de l'étoile. Alors, si on vous demande d'avoir du courage à plusieurs niveaux, au niveau amoureux, au niveau de votre personnalité, et de relever des défis, si on vous demande d'avoir du courage, c'est que peut-être quelque part, l'univers sent que vous doutez. Vous doutez peut-être de vous-même, vous doutez peut-être de la vie elle-même. Et donc, on vous demande d'avoir du courage parce qu'avec l'étoile, vous êtes protégé. Là où votre cœur vous appelle, c'est là où vous devez aller. D'accord? Alors, sentez-vous protégé. Sentez que la vie vous soutient. Et que là où vous voulez aller, c'est là où vous devez être. D'accord? Parce que la vie, elle vous aime libre et grand. Donc, libérez-vous. Libérez ce que vous ressentez, ce que vous pensez. Dire certaines vérités qui sont importantes pour vous. Faites du ménage épuré, hein, au niveau professionnel. Et libérez-vous d'une situation qui ne vous convient pas au niveau amoureux. C'est très important. Pour que vous puissiez retrouver votre énergie. D'accord? Voyez-vous ces deux cartes-là, c'est deux opposés. On a le 10 d'épée et la force ici. Donc, pour arriver à cette énergie de la force, bien, vous devez vous relever d'abord premièrement et donner le petit pas de plus pour arriver à cette énergie de la force. Retrouvez votre énergie. D'accord? Pour mieux vous accomplir dans la vie. Donc, décidez cette semaine de vous relever, d'avancer avec courage, de faire le pas de plus et d'aller vers quelque chose de nouveau. Ce vers quoi vous êtes appelés. Alors, voilà, mes chers amis, comment vous pouvez être à votre meilleur cette semaine. J'espère que ça vous aide. J'espère que c'est un message qui va vous parler pour certains d'entre vous, bien sûr. Ça ne peut pas toucher tout le monde. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas aussi à la partager. Peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ce message-là. Et donc, je vous salue. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501